Ok, alors notre histoire commence avec Pythagore, avec les Grecs. Un thème qui revient souvent dans mon cours, c'est les deux piliers de la civilisation occidentale, la pensée grecque versus la morale judéo-chrétienne. Des fois les deux piliers s'entendent bien, des fois ils ne sont pas d'accord avec l'autre, ça donne toutes sortes de débats de fonds intéressants du genre créationnisme contre révolutionniste et ainsi de suite. Mais c'est les deux éléments de base, disons c'est le yin et le yang de l'ADN de l'Occident, pensée grecque plus morale judéo-chrétienne. Et la pensée grecque va bien sûr influencer toute la philosophie, toute la littérature, les arts, la culture, etc., la technologie, la pensée scientifique et ainsi de suite. C'est les Grecs qui peut-être les premiers vont mettre de côté les mythes et la religion pour tenter d'expliquer l'univers par l'observation, puis la formulation d'hypothèses et la vérification de ces hypothèses-là. Donc la dette de reconnaissance qu'on a envers eux est immense. Et cette interprétation de l'univers selon des principes logiques et basés sur l'observation va se dénoter aussi en musique. Parce que Pythagore, qui est mathématicien, est entre autres fasciné par les cordes qui vibrent et qui font des sons. Et il est fasciné par le fait qu'en pinçant la corde à différentes longueurs, le son change. La note monte si on raccourcit la longueur. Et Pythagore a essayé d'expliquer selon quel rapport est-ce que la hauteur du son va changer en fonction de la longueur de la corde. Et il s'est rendu compte que s'il y a une corde grave et qu'il la pince exactement à la moitié de sa longueur, il va obtenir une note qui est très, en quelque part, semblable à la première note. Au point où quand on les joue les deux en même temps, on a de la misère à entendre deux notes différentes. Alors que si je joue la note juste à côté, là c'est très clair qu'il y a deux notes différentes. Mais ces deux-là ont l'air de se fondre une dans l'autre pour n'en faire qu'une seule. Parce que ce sont ce qu'on appelle des harmoniques naturelles l'une de l'autre. Alors la note qui est à la moitié de la longueur correspond à une note qui vibre deux fois plus vite. Autrement dit, quand la longueur diminue de moitié, la fréquence double. La longueur de la corde et la fréquence du son sont inversement proportionnelles. Alors voici la note produite par n'importe quel objet qui vibre à 110 cycles par seconde. Que ce soit une corde de guitare, une corde vocale, une colonne d'air, n'importe quoi qui vibre 110 fois par seconde. Et ça, c'est 220. Parce que ça correspond à la moitié de la longueur de 110. Et si je monte d'une autre octave, ça c'est la note 440. Et c'est un La. Et dans notre jargon musicien, le La 440, c'est une note très importante parce que c'est la note sur laquelle l'orchestre s'accorde au début d'un concert. On joue le La, et une fois que tout le monde est accordé, on commence la pièce. Alors si ça c'est 440, ça c'est 220. Il y a une note entre les deux, qui est celle-là, qui correspond à 330. Qui est aussi un multiple de mon 110 en bas. 110, 220, 330, 440. Donc à chaque fois que je double la fréquence, ça monte d'une octave. J'ai un La à 110, j'ai un La à 220, j'ai un La à 440, l'autre La serait à 880. Mais entre mon 220 et mon 440, j'ai mon multiple qui est 3 fois 110, qui est mon 330. Et c'est cette note-là qui est intéressante. Parce que, ça peut faire entre autres ceci. Là, ainsi par là, ça va tout strade et puis ça, je passe. Alors, l'intervalle entre ma note du bas et ma note du milieu, ça s'appelle une quinte. Parce que c'est l'intervalle, ça vient de quintus en latin entre la première et la cinquième note. 5, 3, 4, 5, une quinte. Et si ma quinte est faite par une note qui a 220 Hz, puis une qui a 330, ça veut dire que le rapport de fréquence, c'est 3 demi. La note supérieure, elle a une fois et demie la fréquence de la note inférieure. N'importe quelles deux notes qui sont en rapport de fréquence de 3 sur 2 vont faire une quinte. Et l'intervalle entre le mi et le la en haut, ça s'appelle une quarte. Parce que ça vient de 4. C'est 1, 2, 3, 4. Alors ça, c'est une quarte. C'est un rapport de fréquence de 4 sur 3. Parce que ma note supérieure a fait 440 Hz, puis ma note inférieure a fait 330. Donc, n'importe quelles deux notes qui sont dans un rapport de fréquence de 4 sur 3, Ça pourrait être par exemple, je ne sais pas, 120 sur 90. Ça va devenir une quarte. Alors ça, c'est les intervalles les plus consonants qui existent. L'octave, la quinte et la quarte. Parce que c'est toutes les notes dont le rapport de fréquence est le plus simple. 2 sur 1, 3 sur 2, 4 sur 3. Et Pythagore avait déjà tout figuré ça au 5e siècle avant J.-C. Et il va servir des quintes et des octaves pour inventer une nouvelle gamme. Parce que juste avec des octaves et des quintes, on peut créer la gamme de Do majeur. Si on part de Do. Et on se demande c'est quoi la quinte de Do? Ça va être Sol. Et si on te demande c'est quoi la quinte de Sol? C'est Ré. Alors si on prend ce Ré là, puis on le descend d'une octave, il va arriver juste à côté de notre Do de tantôt. La quinte de Ré, c'est La. La quinte de La, c'est Mi. Et si je prends ce Mi, puis je le descends d'une octave, il va être juste à côté du Do et du Ré. Ça va faire Do, Ré, Mi. Et la quinte de Mi, ça donne Si. Alors je vais avoir un Sol, puis un La, puis un Si. Et si je me demande quelle note est une quinte en dessous de Do, ça va être Fa. Si je prends ce Fa là, je le remonte d'une octave. Il va arriver juste entre mon Do, Ré, Mi, puis mon Sol, La, Si. Ça va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Alors voyez, avec juste des octaves puis des quintes, je viens de créer une gamme à sept notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et je vais jouer le Do à la fin. Donc au fond il y a huit notes, mais la première puis la dernière c'est la même. Donc on dit qu'il y a sept notes différentes dans cette gamme. Et ça, c'est le premier moment fondateur et fondamental dans l'histoire de la musique occidentale. Ce moment où on est passé de gamme pentatonique, ce qui était la norme avant Pythagare. Et des gammes qui vont encore exister pendant des siècles en Afrique, puis en Asie, puis partout dans le monde, il y a des gammes pentatoniques. Donc avant Pythagare, on avait des gammes pentatoniques. À partir de Pythagare, on va avoir des gammes à sept notes qu'on va appeler diatoniques. Donc cinq notes c'est pentatonique, sept notes c'est diatonique. Et ces gammes diatoniques sont donc basées sur les harmoniques naturelles. C'est la raison pour laquelle le système est si viable. 2500 ans plus tard, on utilise toujours les gammes à sept notes dérivées de celles de Pythagare. Parce qu'elles sont ancrées dans les propriétés physiques du son. Elles sont basées sur les intervalles les plus consonants. Les octaves et les quintes et les quartes et ainsi de suite. Donc étant basées sur les propriétés physiques même du son, elles nous aident à comprendre pourquoi certaines notes donnent un son plus dur et d'autres un son plus doux quand on les superpose. Ça c'est plus doux. Et ça c'est plus dur. Alors cet intervalle-là, on l'appelle le triton. Et à certaines époques, on l'avait appelé dans certains traités musicaux au Moyen-Âge, le Diabolus et le Musita. Alors depuis ce temps-là, il y a plein de groupes de heavy metal qui mettent des tritons partout parce qu'ils sont convaincus que c'est l'intervalle du diable. Dans la chanson Black Sabbath, du groupe Black Sabbath, sur l'album Black Sabbath, il y a beaucoup de tritons entre autres parce que ça fait du débat. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'un triton c'est dissonant ? Parce qu'il s'agit de deux notes dont le rapport de fréquence est complexe. Alors que la quinte juste nous présente deux notes dont le rapport de fréquence est simple. Et plus la fraction est simple, plus l'intervalle est consonant. Donc, au fond, il y a trois termes à connaître en lien avec le nombre de notes dans une gamme. On va parler de gamme cinq notes égale pentatonique. Gamme sept notes égale gamme diatonique. Ce sont entre autres nos gammes majeures et mineures. Do majeur à sept notes. Do mineur. Les gammes majeures et mineures ont sept notes. Il y a un autre mot à connaître qui est utile, c'est les gammes à douze notes. Autrement dit, si je joue les sept notes blanches plus les cinq notes noires sur le clavier. Je vais avoir douze notes différentes, sept blanches plus cinq noires. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, avant de revenir à mon do initial. Et une gamme à douze notes, savez-vous comment on appelle ça? Chromatiques. Et c'est important entre autres parce que certains courants musicaux, certains styles, vont prôner davantage l'usage du chromatisme. Autrement dit, on ne va pas juste se contenter des gammes à sept notes, on va altérer des notes pour avoir accès aux cinq notes manquantes. Et certains styles dans l'histoire de la musique sont plus diatoniques. Par exemple, le style classique viennois de Haydn. Et d'autres styles sont plus chromatiques. Par exemple, le romantisme de Wagner. Il y a une raison pour laquelle du Wagner ne sonne pas comme du Haydn. C'est que le style classique viennois est plus basé sur des gammes à sept notes. Je suis juste dans une gamme majeure. Je n'ai aucune altération accidentale. Alors que Wagner, qui fait, je ne me rappelle plus. D'aujourd'hui. Le début de Tristan et Zelle, c'est très, très chromatique. Ça, c'est tout des demi-tons. Alors, si on utilise davantage la gamme chromatique, ce qui se passe, c'est qu'on perd le sentiment de la tonalité. Plus on reste juste sur sept notes, toujours les mêmes, plus on sait dans quel ton on est. Mais si on commence à mélanger à nos sept notes de base les cinq qui n'appartiennent pas à la tonalité de base, la tonalité est plus confuse. La tonalité est moins claire. Et c'est justement ce qu'aimaient les romantiques au 19e. Ils aimaient un langage harmonique qui était plus riche, qui était plus complexe, qui était plus ambigu, dans lequel c'est moins clair dans quelle tonalité on est. De la même façon, si vous comparez la peinture classique du 18e à la peinture romantique du 19e, ou à la peinture impressionniste, la peinture devient plus floue. On voit plus les coups de pinceau, puis il y a moins de détails, puis il y a moins de précisions. Donc, autant la peinture du 18e valorisait les choses très claires et très précises, autant la peinture du 19e devient plus symbolique, puis plus onirique, puis plus éthéréelle, puis plus ambigu. Donc, c'est la même chose pour l'harmonie. Autant les accords dans la musique du 18e étaient très clairs, puis très facilement perceptibles et compréhensibles et analysables. Autant on arrive dans le 19e siècle, puis wow, on n'est plus sûr, puis il faut analyser la pièce, puis on est moins convaincu de la tonalité dans laquelle on est. Alors ça, c'est trois termes importants. Pentatonique, ça veut dire gamme à 5 notes. Diatonique, gamme à 7 notes. Et chromatique fait référence à une gamme à 12 notes. Et en Occident, c'est le plus grand nombre de notes qu'on va utiliser. Peut-être que la musique occidentale ne va jamais diviser l'octave en plus que 12 degrés, c'est ce qu'on a sur un piano, sur un manche de guitare ou ainsi de suite. D'autres cultures vont le faire. En musique indienne, il y a certains ragas, certaines gammes, qui divisent l'octave en 22 degrés. La musique arabe fait continuellement usage de quarts de ton et d'intervalles plus petits que nos demi-tons. Mais en Occident, ça va bien être 7 notes ou bien 12. Mais on ne va pas dans des plus petites divisions que les 12 demi-tons de la gamme chromatique. Donc voilà. Première étape, 7 notes, gamme diatonique, gamme pythagoricienne, 5e siècle avant Jésus-Christ. À noter, la pratique musicale grecque va devenir très complexe à l'âge d'or de la civilisation grecque et va se simplifier par la suite. À mesure qu'il y a un déclin dans la civilisation grecque, la pratique musicale devient plus simple. Et on abandonne notamment la pratique de faire des quarts de ton, de faire des micro-intervalles, ce qui était relativement répandu lors du siècle de Périclès. À la fin, au moment de l'occupation romaine, on n'en fait pratiquement plus. Mais ça va avoir des conséquences inattendues sur le développement ultérieur de la musique. C'est la raison, entre autres, pour laquelle on ne retrouve pas de quart de ton dans notre musique occidentale. Il n'y en a pas du tout dans le chant grégorien, mais il y en a beaucoup dans les pays arabes. Pourquoi ? Pourquoi il y a des quarts de ton dans la musique arabe, mais pas dans la musique européenne ? Parce que la version de la musique grecque dont ont hérité les arabes, c'est celle d'Alexandre le Grand. C'est Alexandre le Grand qui a disséminé la culture grecque jusqu'en Inde. Donc, les Perses ont hérité de la tradition musicale de l'âge d'or avec les quarts de ton. Et deux mille quelques centaines d'années plus tard, les Arabes utilisent encore les quarts de ton et l'ornementation microtonnale, parce que ça fait deux mille ans qu'ils le font. Or, en Europe, cette pratique-là a cessé à la fin de l'Antiquité. Donc, c'est pour ça que la musique arabe ne sonne pas comme la musique européenne. C'est, entre autres, raison parce que la musique arabe descend directement de la musique de l'âge d'or athénien, alors que notre musique à nous descend de la musique du poste des clins, si on veut. Donc, cette musique basée sur des gammes à sept notes va nous donner, au Moyen-Âge, le chant grégorien. On a 476 entre les deux, fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge. Et au fond, si on veut résumer tout le Moyen-Âge ou toute la première moitié du Moyen-Âge en quatre mots, on pourrait dire que c'est la christianisation de l'Europe. Donc, même Charlemagne va passer une bonne partie de son règne à vouloir combattre et évangéliser les Saxons, puis les peuples germaniques aux confins de son empire et ainsi de suite. Donc, Charlemagne va construire des monastères, des églises un peu partout dans son empire et il va essayer vraiment de christianiser le plus possible la population faïenne des frontières. D'où ce mythe que Charlemagne a inventé l'école. Vous avez déjà entendu la chanton qui a inventé l'école, etc. C'est sûr que Charlemagne n'a pas inventé l'école. Les grecs puis les romains avaient des écoles. Mais Charlemagne a tellement construit d'églises et de monastères, et c'était évidemment les communautés religieuses qui étaient en charge de l'éducation, qu'on a associé cette idée d'école obligatoire aux constructions et aux entreprises de Charlemagne. Donc, en l'an 800, à l'époque où Charlemagne se fait couronner, ou se fait couronner plutôt parce que c'est Napoléon qui se couronne lui-même, mais alors que Charlemagne se fait couronner empereur d'Occident, le chant grégorien devient la musique la plus internationale en Europe. La musique la plus répandue, la plus enseignée, la plus pratiquée, la plus chantée. Et c'est évidemment la base de toute la pratique musicale pour tout le monde, parce que où est-ce que les gens entendent de la musique pour la première fois? C'est à l'Église. Et c'est à l'Église qu'ils vont se faire à l'oreille, puis qu'ils vont entendre les modes, puis les mélodies, puis les rythmes, puis ainsi de suite. Donc, le chant grégorien va devenir la base de la pratique musicale de toute la première moitié du Moyen Âge. Jusqu'au XIIe siècle, il n'y a à peu près rien d'autre qui nous soit resté. Donc, c'est sûr qu'il y avait d'autres pièces. Il y avait de la musique profane, il y avait de la musique populaire, il y avait des chansons à boire, puis des airs à danser pour faire la noce, mais c'était transmis de façon orale, donc c'est tout perdu. Alors, jusqu'au XIIe siècle, ce qu'on a, c'est le chant grégorien. Quelles sont les origines du chant grégorien? Bien, si c'est fait sur les mêmes gammes à sept notes que la musique grecque, il y a très certainement des origines gréco-romaines. Est-ce qu'il y aurait d'autres origines au chant grégorien? Il y a des chansons galo-celtiques? En fait, c'est lié au fait que la France va rapidement devenir le premier pays d'Europe qui est vraiment chrétien. Suite au baptême de Clovis, la conversion, etc., le christianisme devient la religion du peuple franc très rapidement. Et donc, il y a beaucoup d'anciennes chansons, d'anciennes litanies, d'anciennes prières que chantaient les francs qui vont être reconvertis en chants chrétiens. On va garder la mélodie, on va mettre des paroles en latin par-dessus, puis ça va devenir des chants religieux. Mais la mélodie elle-même provenait des chants ancestraux que les francs chantaient depuis des générations. Alors, c'est ce à quoi fait référence cette expression de galo-celtique. C'était à l'origine des mélodies des Gaulois et des Celtes qui ont été christianisées après coup. Un peu comme la fête de Noël. On fêtait le 25 décembre dans l'hémisphère nord, longtemps avant la naissance de Jésus de Nazareth. On fêtait quoi? On fêtait le solstice d'hiver. On fêtait le fête que les journées commencent à rallonger, qu'un jour le printemps allait revenir. Donc, le 25 décembre était au départ une fête païenne. C'était une fête de paysans qui fêtait le fait que le soleil revenait. Quand on a christianisé l'Europe, les autorités religieuses se sont rendu compte que la pratique de cette fête du 25 décembre était tellement solidement ancrée dans les habitudes des gens qu'on ne serait jamais capable de l'éradiquer. Donc, ils se sont dit plutôt que de l'éliminer, on va christianiser cette fête-là. Puis, on va dire, oui, le 25 décembre, on fête le retour de la lumière, mais cette lumière-là, c'est Jésus. De la même façon, ils vont prendre plusieurs mélodies que les Gaulois et les Celtes chantaient depuis des générations, puis ils vont mettre les paroles en latin par-dessus, puis vu que tout le monde connaissait déjà les mélodies, c'était très facile pour eux de les apprendre, puis de les chanter, puis de les transmettre, puis ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de mélodies d'origine gauloise et celtique qui vont se ramasser dans le répertoire du chant Grigodne. L'autre origine, ce serait hébraïque. Parce que, bien sûr, Jésus étant lui-même hébreu et tous les premiers disciples étant hébreux, sauf le Saint-Luc qui était romain, je pense. Il y en avait un romain dans la gang et tous les autres étaient hébreux. Mais donc, voilà. Origine hébraïque, notamment dans la pratique de ce qu'on appelle la psalmodie. La psalmodie, c'est quand on chante et récite un texte en même temps. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de syllabes qui sont récitées sur une seule. Généralement, dans la psalmodie, on a une formule d'intonation qui monte, on a notre note principale qui est répétée, et on finit par un ton descendant. Donc, si je vous donne un exemple de psalmodie, ça pourrait donner ceci. Puis là, c'est le temps pour vous de répondre. Amen. OK. On sait que quand ça descend d'un ton, c'est le temps de faire la réponse. Ça, c'est le principe de la psalmodie. Donc, beaucoup de syllabes sur une note répétée. Et psalmodie vient de psaume. Et psaume, c'est un livre de la Bible. Et quand les hébreux, dans leur propre rituel religieux, récitaient les psaumes, bien, ils récitaient comme ça, avec ces syllabes déboulées sur une note répétée. C'était à moitié chant, à moitié récitation. Et ça permettait donc de défiler le texte assez rapidement. Voilà. Donc ça, c'est vos trois grandes origines du chant grégorien. Puis c'est intéressant parce que ça reflète la nature un peu hybride du christianisme lui-même, qui est une religion qui vient du Moyen-Orient, mais qui va se développer en Italie. Alors, il y a à la fois un pied dans l'Orient, puis un pied dans l'Occident, si vous voulez. Donc, il y a à la fois des racines hébraïques et grecques et romaines et gauloises et soltes. Donc, vous voyez un peu l'espèce de mosaïque culturelle que ça représente. Mais effectivement, l'art chrétien va avoir des racines ou des tentacules dans toutes ces traditions-là. À quoi reconnaît-on le chant grégorien? Qu'est-ce qui le caractérise? Est-ce que c'est juste en latin? Oui, c'est à 99% en latin. Le pourcent qui manque étant? Le grec. Oui, le kyrie eleison, c'est en grec. Juste pour faire exprès, je vais donner plein d'exemples de kyrie, puis juste un exemple en latin. Mais croyez-moi sur parole. D'habitude, c'est en latin. Sauf Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. C'est la première partie de la messe, et c'est en grec. OK? Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour que quelque chose somme grégorien, à part que ce soit en latin? Acapella? Oui! Ça veut dire quoi, acapella? Sans visite? Juste dans le sens d'histoire? Oui, c'est ce que ça veut dire, mais disons une traduction littérale. Savez-vous que veut dire le mot capella? Ça veut dire église en italien. Donc, le style acapella, c'est le style d'église, parce qu'à l'église, on chantait sans instrument. Ça nous a donné le mot chapelle en français, qui est très similaire. Donc, capella et chapelle, ça a la même étymologie. OK, pourquoi il n'y a pas d'instrument dans le chant grégorien? Il y a une vraie raison, puis il y a un prétexte de propagande. Les instruments, c'était relié aux traditions paléennes? Oui, effectivement, les instruments, c'était associé à la musique profane, à la musique de danse, à la musique de fête, etc. Donc, on a voulu, dans la musique sacrée, se débarrasser le plus possible de tous les éléments profanes. On a vraiment voulu créer une démarcation entre musique sacrée et musique profane. On était un petit peu snobs vis-à-vis la musique populaire, la musique du peuple, la musique profane, et on a donc voulu éliminer toutes les références à cette musique profane. Ça, c'est la vraie raison. Le prétexte invoqué, c'était que la voix humaine était une création de Dieu, alors que les instruments de musique, c'était une création des êtres humains. Donc, seule la voix humaine était assez pure pour rendre gloire à Dieu, alors que les instruments étaient juste des machines imparfaites fabriquées par l'humain. Donc, ça, c'était le prétexte. La vraie raison, c'est ça, c'est qu'on voulait se débarrasser de tous les éléments de musique profane. Et ça inclut spécifiquement deux choses. D'une part, les instruments, et d'autre part, la pulsation, le rythme, la mesure. Parce que la musique profane a depuis presque toujours été associée à la danse. Alors, évidemment, dans la musique de danse, on va avoir un rythme très présent et très régulier pour que les gens puissent danser en cadence. Et on va chercher dans la musique grégorienne à éliminer la pulsation. Et ça va devenir une de ses caractéristiques importantes. Le rythme souple et non mesuré. Évidemment, le chant grégorien appartient à ce qu'on appelle la monodie médiévale, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de notes différentes qui sont chantées en même temps. Tout le monde chante à l'unisson. Tout le monde chante la même note en même temps. Donc, on a déjà pas mal de caractéristiques. Si on compose une musique qui est acapella, qui est monodique, qui est de rythme souple et non mesuré, et dont les paroles sont en latin, et que ça utilise un des sept modes dérivés des gammes pythagoriciennes, il y a de fortes chances que ça sonne beaucoup comme du chant grégorien. Pourquoi on l'appelle grégorien? Oui, Grégoire Ier a fait une grande réforme. Il a décidé, en gros, comment la messe allait se dérouler. Quand est-ce qu'on fait de l'affaire, quand est-ce qu'on lit les textes sacrés, quand est-ce qu'on prend la communion, etc., etc. Donc, il a fait une réforme de la messe. Et, au fond, l'expression « chant grégorien » est un peu une contraction de « chant de la messe grégorienne ». Et à partir du moment où Grégoire a réformé la messe, et qu'on a décidé quand est-ce qu'on mettait de la musique, et ainsi de suite, le répertoire associé à cette nouvelle messe-là s'est appelé le répertoire grégorien. C'est pas parce que lui-même a composé quoi que ce soit. Si vous étudiez l'iconographie médiévale, vous allez peut-être voir une représentation d'un bonhomme avec une robe de bure, puis une ceinture, puis une auréole, puis une tonsure. Il est rasé sur le dessus de la tête, puis il est en train d'écrire avec une plume. Là, il y a un oiseau sur son épaule, puis il y a une espèce de petite fumée qui sort du bec de l'oiseau. Ça, dans l'iconographie médiévale, c'est le Saint-Esprit sous forme d'une colombe qui est en train de chanter les mélodies grégoriennes à Grégoire Ier qui les prend en l'œuvre. Alors, c'est une belle interprétation poétique quant aux origines du chant grégorien. Mais aujourd'hui, que voulez-vous, on a une conception un peu plus prosaïque de la chose, puis on dit qu'en fait, le chant grégorien ne provient pas d'une colombe, mais plutôt de ses trois traditions musicales. OK. Donc, jusqu'au XIIe siècle, le chant grégorien, c'est pas mal la base de toute la musique occidentale, et c'est la seule qui nous soit parvenue, donc c'est la seule qui est vraiment étudiée, qui a laissé des traces tangibles. Au XIIe, on a deux grandes révolutions qui apparaissent, une dans le nord de la France et une dans le sud, une qui concerne davantage la musique sacrée et l'autre la musique profonde. Alors, qu'est-ce qui se passe au XIIe siècle ? La polyphonie ? Oui. On invente la polyphonie. Dans le nord ou dans le sud ? Dans le nord. Dans le nord. Oui. Pourquoi dans le nord ? Parce que c'est là qu'on construit les premières... Orde ? Orde ? Non. Non. Première cathédrale. OK. Le style gothique, ça apparaît dans les villes du nord. Paris, Chartres, Rouen. Éventuellement, il va y avoir des cathédrales partout en Europe, mais c'est au départ un style plutôt nordique. Et c'est dans l'entourage de ces cathédrales-là qu'ils vont littéralement devenir des espèces de pôles d'attraction des meilleurs sculpteurs, des meilleurs architectes, des meilleurs artisans, éventuellement des meilleurs compositeurs, des meilleurs chanteurs, etc. Ça va vraiment devenir le point focal de la vie spirituelle médiévale. Les gens vont faire des pèlerinages, vont marcher des jours pour pouvoir aller prier dans les cathédrales, et ainsi de suite. Donc, on va avoir l'intuition de vouloir chanter la musique d'une façon nouvelle, qui soit plus majestueuse et plus spectaculaire, pour rendre justice à ces édifices-là qui étaient tellement magnifiques, qui donnaient l'impression aux chrétiens qu'ils entraient littéralement dans la maison de Dieu. Alors, la raison pour laquelle la polyphonie apparaît au nord, c'est justement qu'elle coïncide avec l'apparition du style gothique et la construction des premières cathédrales en France. Notre-Dame de Paris, notamment, et l'école de Notre-Dame doit être une des premières grandes écoles de musique polyphonique. Je vais revenir à la polyphonie tantôt, parce que ça va être le fil conducteur qui va nous amener aux époques suivantes, mais je vais parler de la deuxième révolution, celle dans le sud, et qui concerne quoi, vous pensez? La musique profane. La musique profane, et plus spécifiquement? Les troubadours. Les troubadours. Quelle langue est-ce qu'on parle dans le sud de la France au douzième? Le Duc. Le Duc. Un des deux. Un Duc? Oui, la langue Duc dans le sud. La langue Duc, c'est l'ancêtre de notre français moderne. La langue Duc, c'était la langue de Paris. Pourquoi est-ce que la langue Duc est devenue la langue dominante? Parce que le roi de France était à Paris. Donc, la langue du roi, la langue royale, est devenue l'ancêtre du français normatif. Tout le monde s'est un peu aligné sur ce qui se passait à la cour du roi. Si la cour du roi avait siégé à Marseille plutôt qu'à Paris, on parlerait un français complètement différent aujourd'hui. Ok. Donc, troubadours parlait la langue Duc. Connaissez-vous des synonymes de langue Duc? Il y en a deux. La langue vernaculaire, c'est la langue du peuple? Oui, la langue vernaculaire, il y en a partout parce que c'est la langue du peuple. Donc, partout où il y a un peuple, il y a une langue vernaculaire. Mais la langue Duc, c'est vraiment spécifique au sud de la France au Moyen Âge. On l'appelle aussi le Provençal ou Occitan. O-C-C-I-T-A-N, c'est pareil. Donc, langue Duc, Occitan, Provençal, c'est la langue vernaculaire, la langue de la population du sud de la France au Moyen Âge. Et c'est la langue des troubadours. En trois mots, les troubadours, ce sont nos premiers auteurs compositeurs. Et c'est la raison pour laquelle ils sont si importants. Je ne souviens pas d'avoir vu de traces avant les troubadours d'artistes qui soient à la fois poètes et compositeurs. Et qui vont à la fois inventer un texte et inventer une musique qui va dessus. Parce qu'au Moyen Âge, les mélodies étaient anonymes. Les mélodies étaient transmises oralement, puis personne ne savait qui était l'auteur de ces mélodies-là. On ne sait pas c'est qui l'auteur de Frère Jacques. Des mélodies folkloriques qui sont dans l'ère du temps, puis se transmettent de génération en génération, puis on ne sait pas trop d'où elles viennent. Et la pratique courante au Moyen Âge, c'était de prendre une mélodie préexistante et d'écrire des nouvelles paroles dessus. Mais le fait de partir d'une feuille blanche et de composer une musique et un texte qui est fait pour aller avec, c'est les troubadours qui font ça en premier. Donc ce sont nos premiers auteurs compositeurs. Ils vont créer quelque chose de très particulier en choisissant délibérément de ne pas s'exprimer en latin. Parce que le latin, c'était la langue des intellectuels au Moyen Âge. On va bientôt fonder des universités partout en Europe et on va enseigner en latin dans toutes les universités d'Europe. Avec l'immense avantage qu'on peut aller étudier dans n'importe quelle université de n'importe quel pays, si on connaît le latin, c'est la langue internationale par excellence. Or, les troubadours devaient parler le latin. C'était des gens instruits. Ils savaient lire et écrire. Donc, forcément, ils connaissaient le latin. Mais ils ont décidé de s'exprimer dans la langue vernacular. Ils ont décidé de s'exprimer dans une langue qui ferait en sorte qu'ils étaient compris de tous les gens autour d'eux. Donc, il y a déjà là une idée radicale. Simplement, à la fin des années 60, en 69, quand le dramaturge québécois Michel Tremblay a présenté Les Belles-Sœurs, ça a soulevé toute une polémique. Parce que les personnages dans Les Belles-Sœurs s'exprimaient en joual. Or, avant Tremblay, le théâtre québécois s'écrivait en français normatif, en français international. Il y a des gens qui étaient choqués d'entendre du joual dans une pièce de théâtre parce qu'ils considéraient que c'était une langue de coloniser, une langue secondaire, une langue de fermier, une langue tout croche, une langue pas belle. Et Tremblay est sans doute le premier écrivain à avoir démontré la viabilité artistique du joual, de la langue vernaculaire, de la langue du peuple. Donc, c'est un peu ce que vont faire les troubadours au XIIe siècle, mais de façon encore plus radicale, parce qu'au fond, le joual, c'est juste une autre forme de français. Or, la langue d'oxe n'a rien à voir avec le latin, c'est vraiment deux langues différentes. Donc, ils vont être les premiers à s'intéresser à la langue vernaculaire. Et, curieusement, d'une certaine façon, ils annoncent la Renaissance. Parce qu'une des caractéristiques de la Renaissance, ça va être l'essor des littératures nationales. On va commencer à créer en français, puis en anglais, puis en italien, puis ainsi de suite. On va abandonner peu à peu le grec et le latin, et s'exprimer dans les langues nationales. Or, un des grands écrivains célébrés pour ça, c'est Dante Alighieri, qui a écrit la Divine Comédie. La Divine Comédie de Dante, qui est non pas en latin, mais en italien. C'est un des premiers textes écrits en italien, et c'est un des textes fondateurs de la littérature italienne. Mais Dante Alighieri a fait ça au 14e siècle. Les troubadours avaient fait quelque chose de semblable 200 ans plus tôt. Beaucoup de gens ne savent pas. Alors, vous êtes au courant. Ils étaient extrêmement avant-gardistes à ce niveau-là, les troubadours. Dans cette célébration de la langue vernacular, dans l'invention de la chanson. Si on définit une chanson comme la rencontre d'une mélodie et d'un poème, ils ont littéralement inventé la chanson. Ils sont très avant-gardes dans les sujets employés aussi, parce que le fait de célébrer l'amour au Moyen Âge était quelque chose d'assez nouveau. Il n'y avait pas de précédent de ça. Les mariages étaient arrangés au Moyen Âge, et l'amour n'était pas vraiment un thème très chrétien. Enfin, oui, l'amour de Dieu, puis l'amour de la Vierge de Marie pour le petit Jésus, puis ainsi de suite, mais une tradition de poésie amoureuse, ça n'existait pas en Europe avant les troubadours. Ils sont donc très progressistes, d'une certaine façon, et très de leur époque d'une autre façon. Très de leur époque dans la mesure où l'amour courtois, c'est au fond quelque chose de très féodal. C'est très proche du serment d'allégeance, du lien de la salité. Le chevalier va prêter serment à son Seigneur, serment d'allégeance et d'obéissance, et symboliquement, il va un peu prêter serment de fidélité à la femme ou à la fille du Seigneur, à qui il va vouloir dédier ses hauts faits d'armes sur le champ de bataille, puis dans les tournois, et à qui il va écrire des poèmes, puis ainsi de suite. Donc, il y a un peu cette espèce de transposition du lien de fidélité et du lien d'obéissance, en fonction duquel la notion d'honneur est très, très importante. Dans l'amour courtois, il y a cette dimension d'honneur qui reflète un code chevaleresque. Donc, c'est en quelque part très féodal, l'amour courtois. Et il y a plusieurs auteurs qui expliquent la disparition de l'art des troubadours par le fait que, justement, le féodalisme est en train de disparaître. Il y a d'autres éléments aussi. Et toute cette culture du sud de la France au XIIe siècle intégraient, entre autres, une religion qu'on appelait le catharisme et qui a été identifiée comme étant une hérésie. Et il va y avoir des croisades, la croisade des Albigeois, contre les cathares pour éradiquer cette hérésie, pour brûler les hérétiques, et ainsi de suite. Donc, ça va contribuer à cette espèce de déclin assez rapide de cette culture très spécifique qui fleurissait dans le sud de la France. Mais, pendant un peu plus d'un siècle, ça va être un phénomène culturel et artistique absolument fascinant qui va se développer là. Donc, les troubadours chantent l'amour, l'amour courtois qui procède d'une idéalisation de l'être aimé. Retenez que tous les troubadours ne sont pas tous des hommes, il y a des femmes troubadours parce que cette société-là est aussi très égalitaire. Et c'est très fréquent dans le sud de la France. Si un seigneur part se battre à l'étranger, que c'est sa dame qui va gérer ses affaires, puis signer les contrats, puis engager les ouvriers, puis ainsi de suite. Je vous parlais du catharisme tantôt. Il n'y a pas de prêtres dans le catharisme, il y a des gens, des guides spirituels qu'on appelait des parfaits. Et les parfaits pouvaient être des hommes ou des femmes. Donc, les femmes prêtres, qu'on n'a toujours pas avec l'Église catholique romaine au XXIe siècle, les cathares l'avaient au XIIe. Donc, à plusieurs égards, ils sont vraiment extrêmement progressistes par rapport à leur époque et même en quelque part par rapport à la nôtre. Donc, ils vont chanter l'amour, l'amour courtois. Là, ils vont aussi parler de politique. Ils vont faire des serventesses qui sont des espèces de protest songs qui vont ridiculiser des personnages puissants. Ils vont faire des chambres croisades où ils vont parler justement des expéditions militaires parce que le XIIe siècle correspond à l'ère des croisades. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a comme deux Moyenn-Âge en musique. Le Moyenn-Âge avant le XIIe, puis le Moyenn-Âge à partir du XIIe. La première croisade a été déclarée en 1096. Donc, c'est la toute fin du XIe siècle. Puis, dès qu'on arrive au XIIe, on est vraiment dans l'ère des croisades. Et ça va avoir un impact immense, ce rapprochement avec les pays du Moyen-Orient. Parce qu'à plusieurs égards, les pays arabes sont loin en avance sur les pays européens au niveau scientifique, au niveau culturel, au niveau musical. Qu'est-ce qui explique ça? Au XIIe siècle, Bagdad avait l'éclairage dans les rues. Londres ne l'avait pas encore au XVe. Un demi-millénaire plus tard. Pourquoi les Arabes étaient si en avance sur les Européens? Parce qu'il y a une chose qu'ils ont reçue, puis une chose qu'ils n'ont pas reçue. La religion chrétienne? Il y a un peu de ça. Mais ça, c'est un facteur secondaire, le mot peut-être un peu faible, mais ce n'est pas le facteur principal. Mais ça, c'est la glace, on va y revenir. Ce qu'ils ont reçu, c'est la pensée grecque. Ce qu'ils n'ont pas reçu, c'est les invasions barbares. En Europe, ça a été ça le problème. Quand Attila, avec ses rins, s'est mis à bomber les goûts, puis les ostrogoths, puis les visigoths, puis les francs, puis les vandales, puis les burgondes, puis tout ce beau monde-là déboulé sur l'Empire romain, ben ça a fichu un fameux bordel. Donc, il y a eu vraiment un recul très net sur le plan culturel, intellectuel, scientifique, etc. Et par la suite, effectivement, la mainmise de l'Église a fait en sorte que plusieurs documents, plusieurs livres, plusieurs connaissances de l'Antiquité, étaient gardées cachées dans des bibliothèques, parce que ces idées-là étaient considérées comme dangereuses, parce qu'elles contrevenaient au dogme chrétien, et donc elles pouvaient éventuellement ébranler la foi des gens. Donc, la pensée des pays arabes était beaucoup plus développée que celle de la pensée, mais la culture, disons, scientifique et artistique, était plus sophistiquée que celle des Européens. Si vous avez la chance un jour de lire le récit des croisades raconté par les chroniqueurs arabes, c'est vraiment fascinant d'avoir l'autre côté de la médaille, parce qu'on les étudie toujours du point de vue des Européens. Mais du point de vue des Arabes, c'est les chevaliers francs qui étaient des espèces de grosses brutes pulantes avec des massues pleines de pépiques. C'était nous les barbares. Entre autres, justement, parce qu'on était tellement loin de cette espèce d'héritage des Grecs qu'on avait en partie perdu, et qu'on va commencer à redécouvrir avec les croisades. Au-delà de tout l'aspect militaire et religieux de la chose, les croisades ont été un événement très important dans l'histoire de l'Occident, parce que ça a permis la redécouverte de beaucoup de textes grecs qui avaient été préservées dans les pays arabes, et qu'on va recommencer à traduire. Alors, un peu conscient de cette espèce de retard accumulé, l'Europe va décider de fonder quelque chose, une institution qui va l'aider à rattraper le temps perdu. Quelle va être cette institution? Un haut lieu de savoir. À partir de la fin du XIIe, qu'est-ce qu'on va construire en Europe? En fait, on ne les construit pas tellement parce que ce n'est pas vraiment des édifices, c'est des assemblées de gens, et ça s'appelle des universités. Alors, éventuellement, ça va devenir des édifices, mais au départ, les universités se tenaient dans des lieux publics, des auberges, des places publiques. Des fois, c'était à l'extériat. Et c'était fascinant, les universités médiévales. C'était les associations d'étudiants qui engageaient les profs. Je vous jure, c'est flyé, hein? Imaginez, c'est votre association étudiante qui engage les profs. Il y a une groupe qui perdrait leur job, en tout cas. Mais voilà, c'était comme ça, les universités médiévales. C'est fou, le Moyen-Âge. C'est une époque qu'on ne connaît pas tant, mais c'est riche, riche, riche. Il y a plein de bonnes idées étranges, mais bon. Bref, on va fonder les universités pour essayer de rattraper un petit peu le retard qu'on avait accumulé par rapport aux Arabes, qui étaient notamment des années-lumières en avant de nous sur le plan mathématique. Qu'est-ce que les Arabes avaient inventé de si génial pour faire des maths? Je vais vous le dire, vous allez le dire, c'est donc bien niaiseux. Ça va venir juste après, mais c'est lié à ça. Le zéro, ça fait partie de quoi? Des chiffres arabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est des chiffres arabes, OK? Avant ça, là, les amis, on comptait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était ça, les chiffres. Avez-vous déjà essayé de faire 144 divisé par 12 en chiffres romains? C'est impossible, OK? Ça ne marche pas, les chiffres romains. Mais les chiffres arabes, c'est drôlement plus efficace. Donc, entre autres, à cause de ça, les Arabes étaient loin en avance sur les Européens au niveau de la science. Au niveau de la musique, il y a un impact incroyable que les Arabes vont avoir. C'est notamment au niveau des instruments. Parce que si on pense aux instruments des Grecs, il y a des instruments à vent, qu'on appelle des holoxes, il y a des flûtes. Il y a des percussions. Il y a des instruments à cordes, mais ils ne sont pas pareils. Ils ne sont même pas semblables vraiment aux instruments à cordes qu'on utilise encore aujourd'hui. Pas grand monde qui joue de la lyre aujourd'hui, right? Moi, je n'en connais pas. Par contre, de quels instruments est-ce que tout le monde joue? Beaucoup de monde? Toi, feu de camp? De la guitare. C'est-à-dire que les lyres ont un nombre de cordes variable. Mais il y a quelque chose de bien évident comme différence entre une guitare et une lyre. La grosseur? Il y a des petites lyres et des grosses lyres. Il y a des petites guitares et des grosses guitares. La guitare, elle a un manche. La lyre, c'est juste un cadre avec des cordes qui flottent dans les airs. Puis on pince les cordes, comme une harpe. Il n'y a pas de manche. On ne peut pas changer la hauteur des sons. Alors que la guitare a un manche qui permet d'étouffer les cordes à différentes longueurs et changer la hauteur du son. Alors, au fond, il existe deux sortes d'instruments à cordes pincées. Les instruments qui ont un manche, qui appartiennent à la famille des luttes, L-U-T-H. Et les instruments qui n'ont pas de manche, qui appartiennent à la famille des harpes et des lyres. Alors, ce que les Grecs avaient et ce que les Européens avaient jusqu'au XIIe siècle, c'était des lyres et des descendants des lyres. Puis des harpes et des instruments pas de manche. Mais les luttes proviennent de Mésopotamie, donc d'Irak. Donc, en gros, de la Perse. Puis de là, ils vont se répandre dans les pays arabes. Et tous les pays arabes avaient des instruments à manche. Que ce soit des luttes, donc des instruments à cordes pincées, ou un instrument qui s'appelle le Oud, U-D, qui est l'ancêtre du violon et qui est un instrument à cordes frotté. Donc, frotté avec un marché. Et à peu près tous les instruments à cordes à manche, qu'on utilise encore aujourd'hui, ont des origines arabes, proviennent des arabes, directement ou indirectement. Pourquoi pensez-vous que la guitare est si importante dans la musique espagnole? Parce que l'Espagne a été occupée par les arabes pendant six siècles. Du huitième au quatorzième, à peu près. Alors, c'est sûr que si vous êtes occupé par les arabes pendant six siècles, les instruments des arabes, la langue des arabes, les gammes, les procédés mélodiques, la culture des arabes va transparaître partout. Si vous promenez en Espagne puis en Portugal, vous allez voir des voûtes qui sont surélevées. Il y a deux colonnes que ça élargit avant de remonter. Ça, c'est typique de l'architecture arabe. Ce n'est pas l'architecture grecque qui est comme ça. Alors, même les colonnes, même les édifices ne sont pas conçus de la même façon au Portugal puis en Espagne. Et si vous écoutez comme il faut du flamenco, la musique espagnole, vous allez voir beaucoup d'affinités avec la musique arabe. Au niveau des quarts de ton, au niveau de la façon d'ornementer les mélodies, au niveau de certaines progressions harmoniques. La musique flamenco a beaucoup en commun avec la musique arabe. Donc, ce contact avec les pays arabes qui va s'installer avec les croisades va bouleverser beaucoup de choses. Ça va déclencher peut-être l'apparition de l'amour courtois, parce que déjà en Orient, il y avait une poésie perçale, une poésie amoureuse, une poésie un peu érotique. Il y avait cette célébration de l'amour et de la femme dans la poésie, une certaine poésie perse. Et ça se peut que ça ait influencé l'amour courtois des troubadours. Les nouveaux instruments avec des manches vont devenir extrêmement populaires en Europe. On va voir apparaître le lutte, en Italie la mandoline, en Espagne la guitare. Donc, tout ça provient des arabes. Alors, vous avez un texte dans votre cahier, une page sur les troubadours, leurs innovations pour lire ça, si ça vaut la peine. Et on va les mettre un petit peu de côté, mais au fond, ils ont littéralement inventé la chanson, puis ils ont révolutionné la musique profane. On revient à notre polyphonie. Elle va se développer à un rythme relativement stable. On va, à chaque siècle, rajouter une nouvelle voix. Et si on soustraît 10 au nombre du siècle, ça nous donne à peu près le nombre de voix auxquelles on va écrire à cette époque-là. Donc, au 11e siècle, la musique est encore monodique. 11 moins 10 égale 1. Au 12e siècle, à Paris, on commence à écrire des pièces à deux voix, qu'on appelle organum, parce que l'orgue peut facilement jouer à deux voix. une mélodie jouée par la main gauche et une par la main droite. Donc, l'histoire de l'orgue est compliquée, puis je ne veux pas la refaire ici, mais en gros, les Grecs avaient déjà inventé un orgue qu'ils appelaient hydrole, qui fonctionnait avec de l'eau, qui pompait de l'air dans des tuyaux, puis l'eau poussait, puis maintenait la pression. Les Grecs avaient une hydrole, l'instrument a disparu à la fin de l'Antiquité, était préservé dans l'Empire byzantin. Donc, les Byzantins avaient des orgues, et au 7e siècle, non, au 8e siècle, oui, c'est dans vos notes, l'empereur byzantin, je pense que c'est Clément, mais je ne suis pas sûr, a offert un orgue à Pépin-le-Bref, le père de Charlemagne, et c'était le retour de l'orgue en Europe. Depuis ce temps-là, ça va être très, très progressif, le développement de l'orgue, mais avec les cathédrales, l'orgue va jouer un rôle de plus en plus important, parce que quand on a assez de ressources, puis de moyens, puis de patience, puis de savoir-faire pour construire quelque chose d'aussi complexe qu'une cathédrale, on va se donner la peine d'y mettre un instrument de musique significatif. Donc, au fond, la musique pour orgue va un peu se développer en parallèle avec l'architecture gothique et avec la polyphonie elle-même. 12e siècle, organome, deux voix. 13e siècle, on écrit à trois voix. On invente un nouveau genre musical qui s'appelle le motet. Dans le motet, il y a plus de mots, parce qu'on a besoin de mémoriser ces mélodies-là, et c'est très difficile de mémoriser des mélodies qui sont faites sur des vocalises, qui font juste, comme souvent dans le chant grégorien, « Ah, 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 man. » Donc, on va rajouter des textes, on va rajouter des mots, pour que l'écriture devienne syllabique, pour qu'on ait un ratio de une note par syllabe. Et ça va nous donner une musique qui est plus facile à mémoriser. On ne comprendra rien des paroles, parce que souvent, les trois voix chantent trois textes différents en même temps. Les deux voix supérieures vont chanter en langue vernaculaire, puis le ténor, dans le grave, va chanter un cantus firmus grégorien en latin. Donc, c'est clair que si on a trois voix qui chantent trois textes dans deux langues différentes, on comprend son forme. Mais ce n'est pas grave, parce que le but, ce n'était pas vraiment de comprendre les paroles. Les paroles étaient juste comme un aide-mémoire pour mémoriser la musique. Peut-être qu'une fois qu'ils avaient bien mémorisé les lignes, puis qu'ils étaient capables de rester ensemble, ils enlevaient le texte, puis ils chantaient juste des vocalises, comme des petits trous de bésic. On met des petits trous pour apprendre à faire du bésic, puis une fois qu'on est capable, on les enlève. Ça se peut que ce soit ça, le concept. Peut-être qu'ils enlevaient les paroles une fois qu'ils étaient bons pour chanter la pièce. Mais on le sait donc. Mais donc, toujours est-il que le motel vient rajouter une épaisse couche de confusion dans la musique, parce qu'on ne comprend plus rien. Et au quatorzième, on va aller encore plus loin dans la complexité, avec une nouvelle façon de composer la musique qui va s'appeler Ars Nova. Et l'Ars Nova repose sur des mélodies compliquées, disjointes, syncopées et dissonantes. Alors, on va revenir sur ces termes-là parce qu'ils sont importants. Mélodies disjointes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une mélodie soit disjointe, vous pensez? Je suis pas sûre, mais c'est-tu que les notes qui sont employées sont peu comme voisines... Exactement. Exactement. Donc, si j'ai... Ça éteint tout seul, ce piano-là, c'est bien mon jeu, ça. Par exemple, frère Jean. Frère Jean, c'est des notes voisines. Puis là, je saute une note, pour aller de la troisième à la quatrième. Du genre à que, je saute de demi à deux. Ça, c'est une tierce. Plus disjoint. Tant qu'on reste dans des notes consécutives ou voisines dans la gamme, c'est du mouvement conjoint. Et quand on saute des notes, on fait des mouvements disjoints. Et plus le saut est grand, plus le mouvement est disjoint. Et souvent plus difficile à chanter. Une mélodie qui est notoirement disjointe et particulièrement difficile à chanter, c'est le Star Spangled Banner, l'hymne national américain. Juste dans les premières notes du début, vous n'avez une vraiment grave, puis ensuite on s'en va dans le vraiment aigu. Ça fait que si jamais ça vous intrigue, il y a des compilations de Failed Star Spangled Banner sur YouTube. Il y a du monde qui se pète la gueule de façon spectaculaire dans cette mélodie-là. Parce que c'est tellement disjoint. Le Star Spangled Banner, au départ, c'était écrit comme un air de virtuosité pour des ténors d'opéra. C'était pas fait pantoute pour être chanté par du monde ordinaire. C'était peut-être la pire mélodie à choisir comme hymne national. Mais bon, ils l'ont choisi, qu'ils assument. Mais c'est pour vous dire. Il y a des mélodies conjointes et des mélodies disjointes. Quand c'est disjoint, c'est plein de saut. Et quand c'est plein de saut, c'est plus dur à chanter.